Allez Praline, tu as 10 secondes pour te qualifier pour le concours canin de Littleton. Attention, fonce ! Tu as franchi tous les obstacles ! C'est bien Praline ! En combien de temps Shani ? 9 secondes 83 ! Elle vient de se qualifier pour le concours ! Oui ! Tu mérites une récompense Praline ! Praline a parcouru un long chemin depuis ses débuts. Beau travail, Polly ! Merci, Shani ! Praline et moi avons beaucoup appris au cours de ces derniers mois d'entraînement. Tu as déjà pensé à devenir une dresseuse d'animaux professionnels ? J'aime vraiment les animaux. Avec eux, il faut être calme et autoritaire. Polly Pocket, dresseuse d'animaux professionnels. C'est vrai que ça sonne plutôt bien. Dresser des chiens est une chose, mais le dressage des chats pourrait être une autre histoire. Tu crois que tu pourrais dresser mon chat pour qu'il devienne plus câlin ? Je ferai ronronner Capitaine Pain d'Épices dans la paume de ma main. Alerte rouge ! Alerte du monde des pocket ! Qu'est-ce qui se passe, Lila ? Je nettoyais la cage de Bonita, mon lapin, quand j'ai trouvé... ça ! Par la présente, nous t'invitons dans notre maison pour une grande parade animale du monde des pocket. Réponds d'une empreinte de pâte pour te joindre à nous. J'ai pensé que l'une d'entre vous me faisait une farce ou quelque chose comme ça. Nous devrions aller voir et essayer de comprendre pourquoi on nous envoie ça. Praline, la pâte. C'est bien, on s'occupe de la suite, Praline. Retourne à la maison, va vite ! Praline, non ! Non ! Praline, reviens ! Les filles, nous devons la rattraper. Il y a peut-être un monde des pocket remplis d'animaux disparus de l'autre côté de ce portail. Et leur famille pourrait ne jamais les retrouver. À moins que... que nous ne les sauvions. Comme des héroïnes du monde des pocket. Super, petite ! C'est le paradis des animaux ! Bonita aurait adoré ça ! Patrice, c'est le miaulement de Capitaine Pain-Dépice. Capitaine Pain-Dépice, Capitaine Pain-Dépice, tu ne peux pas rester seule dans le monde des pocket. Viens ici tout de suite ! Dès que je l'aurai trouvé, je l'inscrirai à tes cours, Polly. Capitaine Pain-Dépice, reviens ! Praline, viens ici tout de suite ! Praline, viens ici ! Tout de suite ! Ah, je pense qu'elle te dit zut là. Oh non ! Elle sait que je n'abandonne pas si facilement ! J'arrive, Praline ! Attention ! Hé ! Mes amis à fourrure ! Là, là ! Je suis votre amie ! Je veux juste parler à Praline. Stop ! Ah si ! Pas bouger ! Pas bouger ! S'il vous plaît ! Oh ! T'es confiance en toi, Polly ! Il faut montrer à ces animaux qui est la chef ! Ouh ! Ouh ! Il y a dit où ? La chef de cette maison dans les arbres, bien sûr ! Et tu es Polly Pocket ! Au lieu de donner des ordres à ces animaux, as-tu pensé à leur demander ce dont ils pourraient avoir besoin ? Non, je ne l'ai pas fait. Ça, je l'avais bien remarqué. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Tu es un hibou qui parle ? Bien évidemment ! Toutes les créatures parlent. Nous ne parlons simplement pas tous ta langue. J'aimerais pouvoir communiquer avec les animaux. Je pourrais enfin découvrir pourquoi Capitaine Pain-Dépice a tellement envie d'être seule. Tu as besoin de ton espace et les animaux tuent leur. En parlant de ça, il s'agit d'un événement privé. Les humains ne sont pas invités. Alors c'est toi qui as envoyé les invitations ! Mais pourquoi pas d'humains ? Parce que les animaux ont besoin d'une pause. Nous aimons nos familles et nos maisons. Mais parfois, nous avons besoin de nous détendre et de nous amuser à notre manière. Les humains nous donnent tellement de règles à suivre. Mange ceci, ne mange pas cela. Chasse ceci, ne mâchonne pas ça. Viens ici, ne fais pas pipi là. Oh là là ! C'est épuisant. Quand tu le dis comme ça, oui, on le comprend. Maintenant, je regrette de ne pas avoir laissé Bonita venir. Je n'ai jamais vraiment pensé à tout ça du point de vue de Capitaine Pain-Dépice. Nous sommes de merveilleux amis qui savent écouter, n'est-ce pas ? Oh oui ! Toujours là, dans les bons et les mauvais moments. Mais parfois, cela nous aiderait que vous arrêtiez de nous parler pour commencer à nous écouter. Waouh ! Ibu, tu es vraiment aussi sage que le disent les légendes. Mon nom est Featherwing. Praline, c'est moi ! On peut parler ? Est-ce que je t'ai fait de la peine tout à l'heure en te disant de rentrer à la maison ? Je voulais juste que tu ne cours aucun danger. Mais je suis désolée de t'avoir blessée. Merci, ma belle. À partir de maintenant, nous prendrons plus de temps pour faire les choses que toi tu veux, pas seulement celles que je veux. Chers amis de la maison dans les arbres, que la parade des animaux commence ! Super grande ! Capitaine Pain d'Épice et moi avons fait énormément de progrès aujourd'hui. J'ai compris que les chats ont juste besoin de plus de temps pour eux que nous. Et toi, Polly ? Tu as toujours envie de devenir dresseuse professionnelle ? Je ne me sens pas prête. Dresser un animal, ce n'est pas seulement lui donner des ordres. Il est tout aussi important d'être à l'écoute de ses besoins. Donc pour l'instant, je vais passer plus de temps à écouter Praline. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Praline ?